Les charcuteries ont été classées cancérigènes certains en 2015. C'est un poison ! Une nitrite de sodium. Avec ça, on tue 50 personnes à l'heure. C'est 200. Ce poison ! Que mettre du sel nitrité dans la charcuterie, ça tue les français. La consommation de ces viandes est à l'origine d'au moins 4300 cas de cancer colorectal chaque année en France. Le nitrite de sodium est un poison mortel. Ah les nitrites, ce mot qui fait postillonner, qui rime avec poison. Il a tout pour qu'on l'aime, non ? En tout cas, personnellement, j'ai détesté ce mot pendant des années. Mais peut-être à tort. A la fin de cette vidéo en deux parties, vous devriez avoir vous-même assez d'éléments pour savoir si les nitrites et la charcuterie sont un danger pour votre santé. Mais avant d'en arriver là, commençons par le commencement. Est-ce que vous avez une idée de comment a été inventée la charcuterie ? Notre histoire commence en fait plusieurs milliers d'années avant les nitrites, au temps des chasseurs-cueilleurs. Nos ancêtres étaient d'excellents traqueurs de gibier. Ils étaient si forts qu'ils pouvaient capturer des proies surpassant largement leurs besoins alimentaires du jour. Mais ils ont vite fait face à un dilemme. La viande crue tout juste abattue, ça reste comestible que quelques heures à température ambiante. Donc à quoi bon chasser une croix aussi grosse qu'un mammouth si on peut en manger qu'une fraction ? Eh bien, il s'avère que nos ancêtres ont fini par trouver deux moyens de conserver la viande. La première, c'est la plus difficile. Ils l'ont traité par la chaleur. Ils ont probablement découvert au détour d'une cuisson que la viande séchée au soleil ou par la fumée du feu restait comestible plus longtemps. Le deuxième moyen est encore plus intéressant. Ils ont découvert qu'ils pouvaient traiter la viande en la badigeonnante sel. Mais la question, c'est comment ils ont fait cette découverte ? Eh bien, c'est fort probable que ce soit lié au type de proie. Les espèces chassées par nos ancêtres avaient une problématique commune. C'était quasiment tous des herbivores et leur régime alimentaire manque terriblement de sel. Du coup, ils sont obligés de se la procurer autrement que par la nourriture. Pour cette raison, il n'est pas rare du tout de trouver une multitude d'animaux sauvages aux alentours de gisements de sel tels que les présalés, les terrains boueux ou à proximité de roches salées qu'on appelle les pierres alléchées. Et il est très probable que nos ancêtres aient profité de ces lieux pour chasser ces animaux. On peut donc penser qu'ils ont découvert par la même occasion que les parties animales recouvertes de liquide salé se préservaient plus longtemps. Et ainsi, les toutes premières viandes transformées étaient nées. Pendant des millénaires, le traitement de la viande consistait à l'enduire de sel et ou de la fumée pour la sécher le plus possible, rendant difficile la croissance des bactéries et moisissures responsables de la décomposition. C'était notamment le cas à l'époque de la République romaine. Il y a un certain Caton l'Ancien qui a rédigé une série de traités qu'il a appelé De Agricultura, ou en français de la culture du champ, qu'on appellera aussi agriculture. Il y explique absolument tout, de l'élevage des bêtes à la préparation des viandes en passant par les techniques d'abattage, et c'est le premier à décrire que la salaison permet de rendre la viande rouge et goûteuse. La charcuterie est alors un incontournable du monde romain. Elle permet l'accès aux protéines toute l'année, même pour les familles les plus modestes. Et les saucisses, saucissons et boudins, qu'ils appellent botulus, sont faits à partir de poissons, de viande et d'œufs, et se vendent partout, même en snack pendant les jeux. Mais notre histoire ne s'arrête pas là. Au Moyen-Âge, la charcuterie va vivre un tournant majeur, mais pas n'importe où, ça se passe dans la France du 15e siècle. A cette époque, le port tient désormais une place de choix. La domestication en a fait un animal très docile, qui vit alors en semi-liberté dans les villes et dans les bois, et devient progressivement l'animal le plus consommé du royaume. Et c'est à cette période que l'une des toutes premières guildes d'artisans voit le jour. Les personnes qui cuisent les chers, aussi appelées chers-cuitiers, et les faiseurs de préparation salées, appelées salsiciers ou saucissiers, se réunissent en 1475 pour former la corporation des chers-cuitiers. Alors ce nom peut faire rire, mais à l'époque, la création de cet ordre a des conséquences majeures. Très vite, des artisans se voient attribuer le titre de maîtres chers-cuitiers, qui deviennent de véritables stars du domaine. Ils cadrent la profession et répandent l'usage de techniques de préparation modernes. C'est eux qui donnent progressivement naissance aux centaines de recettes, principalement à base de porc, qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. En parallèle, toujours au XVe siècle, voient la création de sals pétrières. Ce sont des caves dédiées à la création d'une poudre blanche qui se forment naturellement sur les murs de grotte ou pièces humides. C'est le sel de pierre, aussi appelé salpêtre. Cette matière était déjà connue depuis l'Antiquité, mais on ne maîtrisait pas du tout sa production. Au passage, aujourd'hui, la plus connue des sals pétrières, c'est une de celles qui se trouvait à Paris. Elle a été au XVIIe siècle fermée et intégrée à l'hospice Notre-Dame de la Pitié, donnant naissance à l'hôpital de la Pitié salpêtrière. Mais alors pourquoi je vous parle de ça ? Et bah à cette époque, on retrouve les premières mentions d'usage du salpêtre dans les productions charcutières. Elle permet d'accélérer grandement le traitement de la viande et de lui donner une teinte plus vive, plus rapidement. Avec le salpêtre, un jambon peut être prêt en quelques semaines au lieu de plusieurs mois. Alors on ne sait pas précisément comment ils ont eu l'idée d'en ajouter. Peut-être qu'un charcutier a commencé à stocker ses produits dans une salpêtrière et que le sel a commencé à se former de lui-même sur la viande, ou alors quelqu'un a confondu le salpêtre avec du sel de table dans sa préparation. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, la salpêtre s'immisce peu à peu dans certaines préparations charcutières, mais pas toutes. Ça dépend de la recette et de l'effet souhaité. Deux siècles plus tard, la révolution industrielle entre en jeu. En 1775, Antoine Lavoisier, un chimiste français, met au point une méthode permettant de produire du salpêtre en quantité nettement plus importante. Il sera désormais aussi connu sous son nom chimique, le nitrate. Il faudra très peu de temps pour que cette innovation permette la production massive de nitrate, faisant chuter drastiquement son coût et permettant aux charcutiers de France et de l'étranger d'ajouter du nitrate en quantité beaucoup plus importante à leur préparation. Petite parenthèse, important de noter que jusque-là, la production de charcuterie était cantonnée aux artisans et aux particuliers qui vivaient dans les fermes. Et leur objectif était le même. Le port était abattu seulement l'hiver, et l'idée c'était d'avoir de quoi nourrir toute l'année. D'où l'utilité d'avoir plusieurs recettes et plusieurs modes de conservation à plus ou moins long terme. Il y a un livre hyper intéressant qui a été écrit en 1827 par une certaine Madame Selna en collaboration avec des charcutiers. Elle y explique que les particuliers ne tuent le cochon qu'une fois par an pour constituer des provisions, et elle donne des dizaines d'horsets par morceau en fonction du temps de conservation souhaité. C'est juste trop intéressant et il est disponible gratuitement en ligne, donc si ça vous intéresse je vous ai mis le lien en description. Mais revenons-en à la révolution industrielle. L'explosion démographique et les nouvelles méthodes de production motivent peu un peu l'industrialisation à grande échelle de la charcuterie et le combat perpétuel pour réduire les délais de production et le coût. Alors que jusqu'ici la plupart des charcutiers traitaient leur viande à la main à même la surface pour économiser en matière, il devient de plus en plus courant de faire baigner la viande dans une saumure nitrée. C'est un mélange d'eau, d'aromates et de sel auquel on ajoute du nitrate et du sucre. Cette méthode permet un traitement uniforme, aux profondeurs et toujours plus rapide de la viande. Il n'aura pas fallu longtemps pour que des charcutiers plus malins que les autres réalisent qu'ils pouvaient réutiliser la saumure entre les traitements. Mais mieux encore, en plus de faire des économies, ils découvrent que réemployer la saumure permet de traiter la viande en quelques jours au lieu de plusieurs semaines. A ce moment-là, ils ne comprennent pas encore comment ça marche, mais la méthode s'exporte partout, très vite. A la même période, une autre conséquence de la révolution industrielle se fait ressentir. Certaines populations défavorisées se tournent vers des produits aux origines douteuses. Il y a plusieurs épisodes d'infections alimentaires qui apparaissent notamment en Allemagne. Et il y a quelque chose qui est très vite mis en cause, c'est le boudin contaminé. C'est en fait une bactérie rare qui se développe dans la viande avariée. A l'époque, il ne lui donne pas encore de nom, mais plus tard, elle prendra le nom latin du boudin, le botulisme. Et elle est connue pour être la toxine la plus mortelle pour l'homme. Avec les conditions d'hygiène de l'époque, il en faut pas moins pour que des épisodes d'infections botuliques émergent un peu partout en Europe. On comprend alors que le botulisme se développe particulièrement bien dans les produits à base de porcs mal conservés, aux origines suspectes et souvent non traités. Pour ces raisons, la technique de la saumure devient peu à peu la norme partout dans le monde. Mais en parallèle de cette adoption, si on constate en Allemagne la diminution des épisodes botuliques, de nouvelles maladies progressent. C'est notamment le cas du cancer du côlon et de la sclérose en plaques qui était jusqu'alors extrêmement rare. On arrive en 1891 et le chimiste allemand Edouard Polanski comprend enfin le secret derrière la saumure nitrée. Ce n'est finalement pas du tout le nitrate qui fait le traitement de la viande, mais une version plus simple de la molécule, le nitrite. Il découvre que les nitrates ajoutés sont en fait convertis progressivement en nitrite par les bactéries naturellement présentes dans le mélange. Et c'est ça qui explique que le traitement prenne plusieurs semaines. Il faut le temps que le nitrate soit suffisamment transformé. De l'autre côté, réutiliser une saumure ayant déjà servi est très efficace parce que les nitrates ont déjà été convertis en nitrite. Il ne faudra que quelques années pour que les industriels cherchent à tirer profit de cette découverte. Ils souhaitent désormais remplacer le nitrate par du nitrite pur pour accélérer encore la production. Si l'ancien procédé permettait de traiter la viande en quelques jours, en ajoutant du nitrite pur en grosse quantité, le traitement ne prend plus que quelques heures. Mais à cette époque, on tolérait beaucoup moins les additifs. Le public et les autorités connaissaient déjà le nitrite pour ses propriétés chimiques, qui étaient notamment utilisés par l'industrie textile, mais il avait déjà causé la mort de certaines personnes à cause de sa ressemblance avec le sel. Du coup, son ajout dans la nourriture était totalement illégal. Notre histoire pourrait s'arrêter là. En tout cas, en France, les artisans ont continué à produire de la charcuterie, certaines traitées par la saumure et d'autres seulement par sa laison, jusque dans les années 60. Mais en 1964, l'usage du sel mélangé avec du nitrite devient autorisé. Cette décision est en partie motivée par les autorités sanitaires qui souhaitaient cadrer l'usage des saumures dont on ne connaissait pas trop la composition. Mais il y avait aussi une ambition commerciale. D'une part, il souhaitait uniformiser les régulations internationales et d'autre part, il souhaitait aussi concurrencer les produits venant de l'extérieur qui, eux, avaient droit au nitrite. Et depuis, c'est la méthode de traitement la plus courante, pour ne pas dire quasi systématique, de la vaste majorité des charcuteries. Prochainement, dans Just Jeff, c'est une grosse erreur que de s'en prendre au nitrite. Et c'est même carrément dangereux. Les nitrites, dans ces conditions, sont bénéfiques. S'il y avait une seule chose à retenir de la vidéo, ce serait celle-là. On ne met complètement que les industriels peuvent obtenir exactement les mêmes résultats en utilisant d'autres additifs. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça que les industriels devraient afficher sur l'emballage. Mais ça va plus loin que ça !